Bonjour les amis, dans cette vidéo nous allons faire un légume, nous allons faire la pomme d'Arfin. La pomme d'Arfin, du nom de son créateur, se marie très bien avec les viandes rouges et est avantageuse parce qu'on peut la préparer un peu à l'avance et la maintenir au chaud. Pour réaliser une pomme d'Arfin, il nous faut de la pomme de terre, 500 g, une échalote, un oignon et un peu de persil plat que l'on va émincer, de l'huile d'olive et des cercles pour mouler nos pommes. Comment on procède ? Extrêmement simple, on a pris nos pommes de terre, on a épluchées évidemment, une fois épluchées on les a lavées, une fois qu'on les a lavées on les a bien séchées et à partir de là on ne mouille plus jamais. On a mis ça dans un bac, dans ce bac on va mettre le persil ciselé. On va mettre l'oignon et l'échalote que j'ai hachées. On va faire touille-touille avec le tout. On assaisonne le sel et le poivre. Notre julienne de pomme de terre mélangée avec nos autres ingrédients. On allume notre plaque sur feu assez vif, on met l'huile d'olive. On prend donc les cercles qu'on dépose là. On garnit de cet appareil. On va tasser un petit peu. Et on va laisser cuire 3-4 minutes de ce côté-là. Ensuite on va les retourner. 3 minutes de cuisson d'un côté. On va donc retourner le cercle. Vous reprenez votre petit pressoir là. Pour appuyer pour que de l'autre côté ça y soit. La même chose. On laisse à nouveau 3 minutes pour ce côté-là. Et ensuite on va les mettre sur plaque avant d'aller au four. Lequel four je vais préalablement allumer à 127 degrés 75. C'est même pas vrai. 130. Alors donc les pommes sont cuites des deux côtés, bien dorées. Je les pose sur la plaque là. La plaque qui va aller au four. Au four mais aussi au moulin. Je reverse un petit peu d'huile ici. Et si vous n'avez pas de cercle comme ça. D'abord un, ça coûte vraiment pas cher. On peut en trouver. Mais sinon, écoutez, regardez. Vous ne gênez pas. Vous faites à peu près de la même épaisseur. Une pomme que vous allez partager après en la coupant. C'est le même principe. La seule petite difficulté, ça sera de la retourner. Mais si vous prenez le temps de faire la chose, ça se passera très bien. Pendant que celle-ci cuit, vous prenez votre cercle. Vous appuyez. J'enpareille la pression là avec le pressoir là. Hop. Vous avez vu ? Ça fait comme des grosses crêpes. Et tout ce qui est autour, qui n'est pas complètement doré, va dorer au four. Vous voyez ? Alors, je finis de cuire celle-ci. Je la pose dessus. Et puis je vous appelle et on la met au four. A tout de suite. La grosse pomme d'arfin a cuit 3 minutes d'un côté. Même plutôt 4 sur le côté pile. Je l'ai retournée. Comme c'était bien cuit, je n'ai pas eu de difficulté. Là, je l'ai remis 3 minutes de ce côté-là. Maintenant, je la plaque avec les autres. Je la mets au four à 130. Pendant une petite dizaine de minutes. Ensuite, selon si vous devez les servir dans un quart d'heure ou dans une heure. Vous les laissez au four quoi qu'il arrive. Si c'est dans une heure, vous pouvez éventuellement la recouvrir d'un petit papier sulfurisé et vous la mettez à 90. 80. Si c'est dans un quart d'heure, vous les servez 10 minutes à 130. Vous coupez le four et vous laissez. Et elles seront parfaites pour être servies dans ce temps-là. A tout à l'heure ! Elles sont sorties du four. Il y a 20 minutes, je les ai mises 130. J'ai baissé 110. Là, elles arrivent. Elles sont cuites. Pommes d'arfin. Vous voyez par exemple, pour dresser avec un morceau de poulet. En l'occurrence, basquaises. Sinon, la grosse, vous la mettez sur une assiette. Comme je le disais, vous la coupez en deux. Vous la partagez. Voilà le salade en attendant. Voilà les fines bouches. La pomme d'arfin, pour les 7 à 77 ans, d'arfin justifie les moyens. Alors maintenant, à vos fourchettes, à vos couteaux et bon appétit ! Alors, tout se passe bien ?